salut les mobeurs alors aujourd'hui un petit tuto pour vous montrer ma technique pour restaurer des jantes c'est à dire quand vous avez des gens qui sont chromés à la base et quand vous vous retrouvez avec des trucs vraiment rouillés donc voilà on est à la limite de la jante complètement foutu je vous montrer voilà donc là vous voyez c'est vraiment bien bien oxydé donc les techniques habituelles ne fonctionne pas on pourrait croire que la jante est foutue il ya une astuce je vais vous la montrer alors la petite astuce pour pas se fatiguer la brosse à toilette vous prenez une brosse à toilette que vous avez trouvé en solderie vous allez payer ça 59 centimes vous allez couper au niveau du manche donc la seule chose qu'il vous faut c'est un manche cylindrique et vous l'adapter directement sur une perceuse donc j'ai rien j'ai rien inventé j'ai vu ça sur youtube il ya une personne qui montrait une vidéo dans laquelle il épluché des pommes de terre avec une brosse à toilette et j'ai dit bah tiens pourquoi pas le faire sur une jante et franchement c'est super c'est formidable ça évite de galérer pendant trois ans donc voyez la brosse l'avantage que vous avez avec ces les brosses c'est que vous pouvez choisir plus ou moins dur vous avez des brosses qui sont plus souples et des brosses qui seront plus dur l'inconvénient que vous trouverez c'est ça c'est souple donc ça se casse assez facilement au bout d'un moment ça chauffe ça risque de casser donc pas de souci du make ever vous le percez une tige filetée et là vous avez une brosse des toilettes renforcée ce que je vous conseille pour le nettoyage tout simplement vous pulvérisez l'endroit que vous voulez donc nettoyer et vous utilisez la crème à récurer la crème à récurer pourquoi ça c'est épais il ya des billes à l'intérieur donc je crois que ça rajoute un effet au niveau de la brosse on va prendre notre jante je pulvérise là où je vais essayer de désoxyder et je viens y mettre la crème à récurer donc par contre n'hésitez pas à mettre l'inconvénient c'est que vous allez en mettre partout ça va giquer et après vous allez venir frotter tranquillement avec votre brosse des toilettes vous prenez votre visseuse et vous allez venir donc nettoyer tout doucement en faisant des allers-retours on peut remettre un peu de crème à récurer et on y va on y va donc voyez c'est vraiment un travail de patience alors en sachant que moi j'ai utilisé de la crème à récurer mais il ya d'autres systèmes qui fonctionnent aussi très bien vous avez le coca cola vous n'êtes pas obligé de prendre la marque coca cola donc c'est un soda on va dire avec l'acide phosphorique à l'intérieur ensuite vous pouvez essayer avec une solution de vinaigre mais je trouve que le vinaigre attaque quand même assez le métal sinon vous pouvez le faire aussi avec du citron vous frottez un citron assez acide et ça fonctionne aussi bien moi la crème à récurer j'aime bien j'ai réussi à voir ça en solde de riz pour pas cher donc ça tombe très bien quand c'est fait vous le rincez vous pouvez vous apercevoir donc que la jante est beaucoup plus propre mais vous avez encore quelques points qui restent donc ils persistent donc pour les avoir pas de panique vous utilisez un tampon un tampon gex donc les tampons à récurer et vous allez donc tout en le mouillant vous allez venir frotter là où c'est piqueté donc n'hésitez pas faut vraiment frotter 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 la jante a été finie donc voyez on a retiré toutes les traces qu'il y avait d'oxydation j'en ai profité pour passer donc au spongex ou à la paille de fer directement sur les rayons je vais essayer de avoir le chrome aussi au niveau des rayons je vais pas vous mentir la jante a été piqueté donc j'ai réussi à retirer les traces d'oxydation mais on voit encore un petit peu le piquetage au niveau on va dire du toucher le granulé donc pour ceux ci pour avoir les crômes à fond on va utiliser le bel gomme alu donc le bel gomme alu tout le monde connaît ça se vend un peu partout vous allez trouver en concession auto ou chez les spécialistes revendeurs de pièces de bécane vous en mettez un petit peu sur votre chiffon là et vous allez venir frotter donc par petits endroits ne fait pas la jante d'un coup vous allez venir appliquer votre bel gomme alu directement sur la jante et vous frotter jusqu'à temps que le produit noircisse quand c'est fini vous passez un chiffon donc un chiffon en coton en éponge tout simplement à bout de serviette et vous allez venir donc frotter votre jante pour enlever tout ce qui est gris du bel gomme alu enlever tout le produit donc voilà la jante est terminée vous voyez le bel gomme est passé on a frotté sur toute la jante vous voyez la jante après et là vous la voyez avant donc il m'en reste une à faire donc cliquez sur le logo ici pour pouvoir nous rejoindre sur facebook donc sur le mobeur facebook a changé maintenant c'est le mobeur si vous voulez partager des bons plans des astuces ainsi de suite rejoignez nous directement donc sur la page facebook le mobeur donc